Mes chers marcheurs sur le chemin spirituel Je ne sais pas si c'est bien en français J'ai traduit juste Et oui, les personnes, je m'adresse aux personnes qui sont sur le chemin Qui se posent des questions Parce que je pense que cette vidéo ne sera pas compréhensible pour tout le monde C'est comme ça Et peut-être que cette vidéo sera très très peu vue Parce que très peu de monde qui arrivera à comprendre ce que je dis Mais le sujet est très important Et beaucoup de monde qui sont à la recherche Se posent cette question Alors c'est quoi le karma Ou c'est quoi la loi d'attraction Parce qu'il y a quelque chose de similaire dans la loi d'attraction dans le karma En ce que j'ai vu Ce que j'ai appris Dans la loi d'attraction C'est plus En fait c'est le même sujet que le karma Mais sur le temps plus court Comme je vibre là, maintenant Ce que je vais attirer vers moi Quand on parle de karma Ça c'est sur le temps plus long Et voir sur plusieurs vies Plusieurs dizaines de vies Que notre âme fait Que notre âme fait Notre atman La partie divine Qui fait l'expérience Et... Alors... Ok... Ça peut être clair pour certains Mais je vais vous donner une image Qui va peut-être vous éclaircir encore plus Ou si pour vous c'est quelque chose de difficile à comprendre Juste imaginez Parce que je vais vous décrire la situation Essayez d'imaginer Pas juste écouter Comme une formule Non... Vous devez ressentir Pour faire cette expérience Ressentir avec votre cœur Ou... On va dire... Comme si vous vivez ce moment-là Alors... Nous sommes là Comme cette âme Et autour de nous Nous avons Notre situation actuelle Quelle est notre situation actuelle ? Elle est telle qu'elle est Et même si quelqu'un Va se retrouver à côté de vous Dans le même lieu par exemple Lui il va faire Complètement d'autres expériences Par rapport à vous Même s'il se retrouve à côté Pourquoi ? Parce que Autour de nous Imaginons Ça c'est imaginaire Que voilà Il y a cette âme Et autour de moi Il y a Mes traumatismes D'enfance Ou d'adolescence Ou de la vie adulte Peu importe On est traumatisé Tout le temps Ou On a des bonnes empreintes Aussi Des empreintes positives Tous ces empreintes Les traumatismes Les samskaras On s'inscrit Font comme Des voiles Devant nos yeux Même les bonnes On dit que C'est mieux de penser C'est positivement Que négativement Certes Mais Finalement Ce qu'on cherche De ne plus avoir Les voiles Ni de positivité Ni de négativité Parce que Dans tous les cas Ça va fausser La réalité Revenons à nouveau Vers notre âme Qui est entourée Par toutes ces choses Voici Il y a autour De cette âme Comme si Je suis cette âme Et autour de moi Il y a les choses Qui flottent Qui sont là Partout autour de moi Notre mental Il est comme ça Et je vis Dans Cette substance Quelque part La réalité Elle est au-delà De tout ça Mais je vois Tout ce qui est devant Mes yeux Devant le mental Plutôt Dans les yeux C'est dans le sens figuré Et Je réagis En fonction En fonction Ce que j'ai vécu avant Ce que j'ai eu Comme l'expérience Et ma vie Elle sera comme ça Par exemple Hier J'ai donné à mes élèves Un exemple Comme ça Que Si un jour J'ai connu Une femme Qui était habillée en rouge C'est assez marquant Vous voyez Ça peut être moins marquant Mais une femme Qui est habillée en rouge Et cette femme Était très gentille Avec moi Ça fait une empreinte Dans ma tête Dans mon mental Et Maintenant Quand je vais voir Une femme Habillée en rouge Je vais croire Que la personne Sera gentille Je vais déjà Réagir avec elle Comme avec quelqu'un Qui est gentil Je vais ouvrir mon cœur De suite Vers cette personne Vous voyez Ici J'aurais eu Un comportement Autre que cela Peut-être Négatif Ou neutre La personne Aurait Me donné Une autre réponse Il aurait vu Que je suis peut-être Pas très gentille Ou neutre Ou D'autres choses Mais Je suis déjà Positive Vers elle Et elle Se dit Waouh Elle est positive Et je serai positive Avec elle Vous voyez comment ça fonctionne C'est pour ça On dit Que le monde Il est tel Que je le vois Et alors Voilà Il y a cette âme Autour de l'âme Il y a Toutes ces informations Qui flottent L'information De comment Les personnes Vont penser De moi Qu'est-ce que Mon père Va me dire S'ils apprennent Que j'ai fait ça Qu'est-ce que Ma mère Va me dire Peut-être Ma mamie Va dire Ah là Ça c'est pas bien Et pour ça Par exemple Dans une action Ça me freine Parce que Je pense Que ma mamie Va me dire ça Mamie peut-être Elle est plus là Dans mon cas Mais Vraiment Il y a des choses Qui revient Qui revient Et nous On ne se rend pas compte Et l'idée De se rendre compte De tout cela Vous comprenez Et en fait Ça fait que Notre personnalité Elle est composée De toutes ces empreintes Cette personnalité Dans laquelle on vit Qui se construit Finalement Grâce à l'expérience Que la personnalité A eue Elle va réagir En fonction Et ce monde Sera En fonction De ses réactions Ce qu'elle projette Dans le monde Cela lui revient Ça c'est vraiment Comme la loi d'attraction Le karma C'est la même chose Mais ça va Un petit peu plus loin Parce qu'on a Les empreintes Qui sont au-delà Juste de notre mental Il y a d'autres endroits Où cela se stocke Et Aussi Vous pouvez vous dire Que les psychologues Ils traitent ça Oui c'est vrai Les psychologues Ils traitent Toutes ces parties Mentales Conscience Subconscient Mais On peut aller Même au-delà De ça Il y a beaucoup De psychologues Qui se rendent compte Qu'on peut aller Au-delà de ça Voilà Ça c'est L'idée Que Vous comprenez On vit Comme dans une soupe De Tous ces trucs Qui sont autour de nous Qui flottent Qui nous Empêchent De voir la réalité Et On va à travers Un morceau de carotte On va à travers Un morceau De pomme de terre Et Est-ce que c'est La réalité Non C'est faussé La réalité Elle sera Là Quand On enlève Tout cela Tout cela Et Là On va voir Le monde réel Et là On va sortir Ça c'est Les mots très hauts Mais Finalement On peut arriver À travers Ces chemins-là Sortir De notre karma Pour cela Aussi Comme vous comprenez Quelque part Il faut Abandonner Notre personnalité Même si Pour cette vie Certement On ne pourra pas L'abandonner Complètement Elle sera là Comme notre corps physique Il est là Le mental Il est là Jusqu'à notre mort Mais On peut aller voir Au-delà Remarquer Où est ma personnalité Où Est mes réactions Là Je pense Comme ça Pourquoi je pense Comme ça Où j'ai Une émotion Comme ça D'où vient Cette émotion Je ressens Cette émotion Qui remonte Est-ce que Je serai guidée Par cette émotion Ou peut-être Je vais l'avoir L'observer De ne pas réagir Comme une marionnette Parce que Peu importe Ma réaction Sous l'émotion Que je vais avoir Ce sera Une réaction Qui est basée Sur Tous ces Sanskara Les chats C'est inscrit Encore une fois Ou empreinte En français Et si vous allez Bien observer Vous allez voir Que Il y a une âme Il y a d'autres âmes Et qui sont Finalement Sous l'emprise De leur personnalité Et ces personnalités Qui sont fausses Finalement Qui ne sont pas Ni réalité De cette personne Ni la réalité De cette personne Vont communiquer Bon on peut dire C'est la réalité Des personnalités Les personnalités Sont bien réelles Mais Ce n'est pas l'âme Qui communique avec l'âme C'est la personnalité Qui communique Avec la personnalité Et qu'est-ce que ça va donner Tout dépend de la personnalité En modifiant la personnalité De suite On va avoir D'autres réactions Sur nous Et ce n'est pas Que entre les gens C'est avec tout Ce que nous entoure Parce que Au niveau énergétique On est lié Encore une fois Je veux dire Nous sommes les créateurs De notre vie Nous sommes les responsables De ce qu'on a dans la vie Et il faut savoir aussi Que quand même Il y a cette latence Un peu C'est pas parfois De suite Que si je suis gentille De suite Ou je suis gentille De suite Que le monde Sera directement gentil Avec moi Pour certains cas Oui Par exemple Quand vous souriez A une personne De si tout change Dans ce monde Vous faites un sourire A une personne Et ce monde va changer Et il va vous projeter La sourire Et si par exemple C'est quelqu'un Qui est quelque part Mal dans sa peau Dans sa tête Peut-être Il va dire Pourquoi elle me sourit Et là vous voyez Il est vraiment Sous l'emprise De sa personnalité De sa douleur interne Bon Je vais terminer Parce que j'ai plus Trop de place Sur mon téléphone J'espère que C'est devenu plus clair Pour vous maintenant Que c'est devenu plus clair Pour vous maintenant Et on peut aborder encore Ce sujet Parce que je me limite Un peu par rapport Le temps J'ai pas beaucoup D'espace sur mon téléphone Et si vous allez avoir Des questions Posez-les Et à la prochaine J'espère que ce format S'il vous plaît Vous me dites Si cela vous intéresse C'est le format comme ça Tout simple Juste sur mon téléphone Et je vous souhaite Une magnifique journée Soirée Peu importe le temps Vous êtes Quand vous êtes Et Aum Aum Aum